À un moment donné, le coup de rein, la force du coup de rein ne suffit pas parce que beaucoup de frères se reposent là-dessus. Ils ont la puissance du coup de rein, magique, ce qui fonctionne pendant un temps. Mais après, en termes d'autorité, si tu n'as pas le sens de la conversation, si tu ne peux pas donner des bons conseils quand elle panique ou elle a besoin de soutien, si tu n'es pas là, elle donnait une vision avec des adages, des citations, des références. À un moment donné, si tu n'es pas un sage, si tu n'es pas un professeur, si tu n'es pas un pourvoyeur économiquement, si tu es juste un acteur porno, à un moment donné, ton utilité, c'est l'obsolescence programmée. Mon utilité, à un moment donné, meurt. Beaucoup, très rapidement. Et ça donne l'explosion, hélas, des foyers monoparentaux. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'Hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains. Et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Ce que tu me décris là, en fait, ce n'est pas la réalité à laquelle je vivais depuis, je te crois. Et justement, tu parles des couples monoparentaux. Donc toi, tu penses que les couples monoparentaux, c'est les foyers monoparentaux, tant pour moi. Tu penses que très souvent, la cause de tout ça, c'est les hommes ? En grande partie. En grande partie. Pourquoi ? Un foyer stable, à mon sens, c'est un foyer où l'homme est au moins légal socialement que la femme. Idéalement, il doit être au-dessus. Les femmes étant, j'allais dire par nature, oui, je le dis, hyper gammes. Elles ont besoin d'admirer leur homme. L'admiration ne se limite pas au physique. L'admiration, c'est aussi sociale. Donc elles sont hyper gammes. Donc concrètement, économiquement, l'homme gagne plus. Et quand il gagne plus, souvent, ça veut dire qu'aussi, il a une structure mentale, il a le sens des responsabilités. Donc à la maison, c'est aussi une épaule solide sur laquelle on peut se reposer, et avec laquelle aussi on peut avancer, dans une stabilité émotionnelle, intellectuelle, économique. D'accord ? Donc là, ça donne, en règle générale, des foyers qui durent. 10, 15, 20 ans. Même si l'amour éternel, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Par contre, à l'inverse, quand l'homme est en dessous socialement de madame, déjà en termes d'autorité, c'est très compliqué. Tout à fait. D'accord, on ne va pas se mentir. D'accord. Donc si en plus d'être en dessous socialement, il ne contribue pas aux tâches ménagères, ça aussi, ça rajoute une charge. D'accord ? Donc madame se sent esclave, de quelqu'un qui n'est même pas capable de payer le loyer. Tout à fait. Et qui, en prime, de temps en temps, bombe le torse, il veut jouer au patriarche en référence au grand-père du village, et en l'accusant d'être bountisé, d'être occidentalisé, enfin, toujours la question de l'identité. Oui, oui, toujours, oui. Charles, il sort le carton rouge de l'identitaire. Eh bien, à un moment, par principe de comparaison, parce que les femmes se regardent les unes les autres, elles vont au travail, elles vont comment ses collègues se comportent avec leur homme, elles voient comment elles ont des hommes capables, des hommes attentifs, qui les appellent. Surtout que ça parle beaucoup, entre elles. Mais tu rigoles, elles font que ça. Donc après, quand elle rentre à la maison, elle te voit, elle t'envoie, t'as accroché aux jeux vidéo, et tu dis, vas-y, on mange quoi ? Et elle est plat encore dans le lévier. Ça passe plus. Surtout si, au travail, il y a un collègue, homme, légal ou supérieur, il flirte un peu. Donc, il lui fait miroiter à défaut d'un plan de vie, mais qu'elle mérite mieux, au moins, en termes de projection. Au point où, elle en vient à se dire, en définitive, mieux vaut être seule qu'accompagnée d'un cassos. Elles en viennent à se dire ça. Et quand l'enfant est en bas âge, et qu'en termes d'organisation, c'est elle qui déjà verrait tout, elles se disent, après tout, je peux me débrouiller toute seule. Et t'as Providence, on a accès à plus ou moins toutes les protections qui soient. Dès lors que t'as un salaire, t'as un appartement, t'as la santé, tu peux t'en sortir toute seule, en effet, avec un, deux enfants, voire trois. Mais là où ça devient dévastateur, c'est quand l'enfant rentre dans l'adolescence. Donc c'est pour ça qu'au départ, les femmes ne mesurent pas les conséquences de la monoparentalité. Parce que sur le court terme, les conséquences sont minimes. Mais c'est quand l'enfant est ado. Moi, j'ai grandi dans une logique monoparentale. À 15 ans, à 16 ans, ma mère, elle ne pouvait plus me tabasser, ça ne servait plus à rien. Ça ne marche plus. Foyer monoparental sans père, la loi, donc la limite, tu peux facilement la piétiner. 80% des détenus ont grandi dans des foyers monoparentaux. Oui, ça, et même 80% des patients qu'on reçoit à l'hôpital, qui ont des troubles psychiatriques, qui sont des adolescents de l'état. Voilà, ce n'est pas pour rien. Parce que le père, il incarne l'ordre, la limite, la structure, la mère incarne l'écoute, la compassion, et ça crée un équilibre. Donc on en revient, pathos, logos. Ok, 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 d'accord. Donc c'est pour ça que le chiffre 3 qui découle du chiffre 2 est fondamental. Un foyer, une famille construite, c'est un homme, une femme, un couple. Ah oui, oui. D'accord ? Et qui à 3 donne un enfant solide. Et un couple, c'est-à-dire que finalement qu'il forme une parentalité. D'accord ? Donc quand il y a un élément qui manque, qui est défaillant, la suite, et c'est le cercle vicieux après, qu'on observe, même s'il n'y a pas de fatalité, je le répète encore une fois. Et toi, aujourd'hui, toi tu es un peu, entre guillemets, je vais dire, retour aux sources. Parce que par le passé, toi tu étais plus en mode de l'Afrique, ce n'est pas trop mon truc. J'ai été dans ce rejet de l'Afrique à l'âge de 15 ans. Et c'est passé quoi ? Comment on en arrive là ? Parce que je n'étais pas le seul dans la situation. Non, non, moi c'est d'abord, c'était le choc matériel, choc infrastructurel. À 15 ans, je vais au pays, je n'avais pas mis les pieds depuis ma naissance. 15 ans, je mets les pieds, tu quittes Charles de Gaulle, tu arrives à ses mâleines, le choc est violent. D'accord ? Sans parler des autres aspects. Je n'ai pas envie d'accabler le pays, donc je ne vais pas m'attarder. On sait tous de quoi je parle. Donc le choc infrastructurel me fout droit littéralement, surtout à 15 ans, car je n'ai pas la conscience du monde. Donc c'est vraiment le béaba, les toilettes, les sanitaires, les trucs, les restos, les routes. Donc ça, là-dessus, ça va voir où on me rejette. Donc je rentre en France, je suis content de rentrer. Ensuite, à 20 ans, après ma dernière incarcération, je reviens au pays. Et là, choc inverse. Choc identitaire. Puisque je commençais à lire, je commençais à m'élever et à poser un regard autre que matériel, qui n'était pas non plus d'ordre identitaire, mais qui était d'ordre psychologique. Et là, je découvre un pays extraordinaire en termes d'esprit. Je ne dis pas que les Camerounais sont plus intelligents que tous. Par contre, je dis qu'ils sont très intelligents. Sur place, les gens, ils peuvent marcher en guenille, bas bouche, avoir faim. Pour autant, quand ils ouvrent la bouche, c'est d'une intelligence incroyable. Et c'est si vrai que, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, qui connaissent le nom de Socrate, qui avaient la particularité de répondre aux questions par des questions... La maïétique, Socrate. Voilà. Eh bien, c'est un trait de caractère camerounais. Oui, c'est vrai. Non, mais ça n'a l'air de rien. Ça dit beaucoup. Ça n'a l'air de rien, mais ça dit beaucoup. Voilà. Donc quand je découvre ça, je plonge dans une fierté incroyable d'être camerounais. Sans parler de la paix de l'âme, de se retrouver dans un endroit où on est majoritaire. Ça aussi, ça joue. Oui, d'accord. Des gens, ils sont comme toi, ils te ressemblent. Tout ce qui est de près ou de loin pouvait s'apparenter à du racisme, à une hostilité visuelle, disparaît. Ça aussi, ça allège l'esprit. Donc ce choc émotionnel, ça a 20 ans. Et puis après, il n'a fait que se renforcer. Et aujourd'hui, moi, je ne jure que par le continent, que par le Cameroun, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir fait les autres pays. Et je ne suis pas enfermé dans une vision fantasmée du continent. Simplement, j'essaye de relier et de regarder en face cette double culture, cette double appartenance. J'appartiens à la France, mais surtout à l'île de France. Parce que l'île de France, ce n'est pas non plus Montbeuge, ce n'est pas Limoges. L'île de France, il y a Paris et le reste de l'Afrique. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tout comme il y a New York et le reste des États-Unis. Donc j'appartiens une partie de moi à l'île de France. Un peu à l'Amérique, compte tenu de l'influence culturelle, musicale, et à l'Afrique et au Cameroun. Ça, c'est clairement. Donc aujourd'hui, compte tenu de ces doubles, triples appartenances, j'essaye de contribuer à ma façon, à, je ne vais pas dire l'éveil des consciences, je déteste cette expression, en tout cas à la construction du cerveau des nouvelles générations. Partant de l'idée, qu'on a tendance à oublier, que la première des matières, ce n'est pas les matières premières que l'on voit au sous-sol. C'est la matière grise. Tout à fait. C'est la matière grise. On a tendance à l'oublier. Donc moi, mon rêve est de deux ordres. Premièrement, noyer l'Afrique dans un océan de livres. En sachant que chaque année, rien qu'en France, on envoie au pilon, donc on brûle 600 000 livres. Rien qu'en France. C'est toi qui j'ai découvert. Voilà. Donc noyer, après évidemment, il faut faire des tricules, des livres, etc. On est d'accord. En tout cas, noyer, introduire, convertir l'Afrique à la culture de l'écrit et de la lecture. D'accord ? Ça, c'est mon premier rêve. Mon deuxième rêve, qui rejoint le premier, c'est ouvrir des écoles. Parce que s'il fallait brûler quelque chose, à mon sens, sur le terrain institutionnel, c'est moins les billets de banque que les livres de Fernand Nathan. Ah, ça, c'est une autre histoire, ça. Non, mais je n'insiste pas. Je dis juste dans la symbolique. Je vois ce que tu as dit. L'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Et l'esprit du dominé, c'est d'abord l'esprit de l'enfant. L'esprit de l'enfant, si tu le mets dans la tête que le héros, il s'appelle le version historique, et non pas Mamadou Ampateba, ou Amadou Ampateba, ou même Soudi Ataketa, ou voilà la mamie bien-en-zain, Samori Touré, tu peux être sûr que quand il grandit, dans sa tête, il est inférieur. Forcément, il y a encore l'expérience des poupées qui ont été récemment encore, et les mêmes résultats. Exactement. Et maintenant, quand tu parles de ça, il y a un truc qui revient très souvent. C'est le fait que lorsqu'on a un Africain qui réussit peut-être en Europe et tout, il s'est mis avec une femme, une caucasienne. Toi, tu en penses quoi ? D'abord, est-ce que c'est vrai de l'expérience que tu as ? Si oui, c'est quoi la raison ? Qu'est-ce qui explique ça ? Alors, d'abord, il y a une raison statistique, quand il s'agit de la France ou de l'Europe. Pas les Etats-Unis, l'Europe. Il y a moins de noirs que de notre population. Oui, oui, bien sûr. Et plus on s'élève socialement, plus cette proportion augmente. Donc d'abord, ça. Moussa, qui est cadre à la Défense, il a proportionnellement rencontré beaucoup plus de Marie, d'Églantine, que de Maïmena. C'est la première chose. Deuxièmement, le conditionnement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Conditionnement psychologique. Oui, ok. Avec Bévarli, c'est tout le bas. Troisièmement, le conditionnement matériel, culturel. Pour lui, dès l'adolescence, il était en contact de Marie, d'Églantine, qui, elles, souvent, étaient issues au moins d'une classe moyenne. Ce qui veut dire qu'elles vivaient en zone pavillonnaire. En zone pavillonnaire, elles avaient leur chambre, le confort. Tout ce contexte leur permettait davantage de déployer une forme de douceur. Tout à fait. Non, mais le concept de douceur est très important. Là où nos sœurs, quand tu grandis au 15ème étage, lit superposé, et tu reçois trois ordres par minute, on ne sait pas t'encourager, on ne sait que te reprocher, tu grandis avec une carapace. Donc, tu ne cultives pas ta douceur. Il ne dit pas que tu n'es pas douce. Elle est en fouillant toi. Donc après, quand Moussa, lui, rencontre Maïmouna, qui a grandi à Grigny, à Sarcelles, et rencontre Marie, il a l'impression que Maïmouna est trop agressive. Pourtant, peut-être s'il grattait un peu, à l'intérieur, il découvrira une fleur de la soie. Mais il ne prend pas le temps de gratter. Surtout qu'on l'a conditionnée à ne même pas accroître. Pendant que Marie, en tout cas, en apparence, elle est beaucoup plus douce. Donc il y a aussi cette dimension-là qui joue. Et pour finir, ça c'est François Fanon qui l'évoque, c'est la vision de la femme trophée, la femme blanche dans la famille africaine, dans certaines familles africaines. C'est la médaille d'or, ça y est, c'est le Graal, c'est la preuve que tu as réussi ta vie, c'est l'équivalent de 10 diplômes d'Harvard. Donc voilà, tout combiné. Mais pour moi, le critère le plus déterminant, c'est vraiment le rapport à la douceur. Et quand je dis douceur, des sources physiques, douceur verbales et le conditionnement. Donc ça explique à ce niveau-là beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit comprendre que la femme caucasienne a tendance à être plus douce que la femme africaine ? En France ? Je pose la question, oui. Je précise. En France, incontestablement. De la même manière que l'homme afro en France est beaucoup plus dur, beaucoup plus ghetto que l'homme blanc en France. C'est le conditionnement. Oui, ok, en France. C'est l'affaire de conditionnement. Là, je parle de la France. On grandit, je répète, HLM, violence permanente, comment tu peux constituer, développer ton intelligence émotionnelle ? On ne grandit pas avec le sens de la conversation. On ne grandit qu'à base de kalachnikov verbal, la joute verbale. Mais ça, ça ne participe pas de discussions apaisées, de l'émancipation psychologique, du développement du libre-arbitre, de l'esprit critique. Autant d'outils qui permettent d'installer une relation amoureuse ou solide. Un mariage heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Donc, quand tu es défaillant sur le plan linguistique et que tu rencontres une autre personne défaillante, c'est deux volcans. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez vous attirer en dansant la compa, le zouk. Mais la première dispute, c'est les insultes qui fusent. T'as enculé, sale bouffant, machin. C'est des insultes. Donc, on se sépare. Alors que, quand bien même toi, tu serais défaillant émotionnellement, un volcan, mais que tu rencontres un signe, tiens, l'oiseau, la douceur incarnée, qui imprime, parce qu'elle a eu la chance de grandir dans un environnement psychologique avantageux. Elle a le sens de l'écoute. Donc, elle se transforme en psychologue. Mais après, tu dors, tu as beaucoup d'eau, voilà, elle t'apèse. Donc, ça, ça participe pour beaucoup. Et ça expliquerait, en tout cas, c'est ma grille de lecture. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ma grille de lecture, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses des couples mixtes ? Qu'est-ce que je pense des couples mixtes ? Je pense que ce sont des couples d'amour, d'abord, avant tout. Je n'ai pas un jugement à porter là-dessus. Très clairement. Maintenant, parfois, la question peut se poser concernant la fréquence. Si, sur 10 stars, sur 10 hommes afro-stars, 10 sont en couple mixte, on ne peut que s'interroger. Parce que ça interpelle les yeux. Je dis, tiens, c'est quand même étrange. Mais 10 ? Pas 5-5, mais 10. Donc, ça interpelle. Maintenant, là où je peux émettre un jugement d'opposition, c'est sur le continent. Parce que là, il y a une notion de représentation. Un chef d'État doit se mettre en couple avec une femme qui peut être à l'image des femmes de son pays. Parce que la petite fille, elle a besoin de se construire avec une fierté. Donc, si une petite fille voit sa première dame d'une autre couleur de peau et surtout compte tenu de l'histoire, nous, on a une défaillance, on a une blessure narcissique très profonde. Eh bien, ça occasionne un complexe très profond. Donc, après, c'est peut-être très éclaircissant. Voir le reste, comme tu dis, c'est tout le bazar. Donc, sur le continent, à ce niveau-là, je me permets de poser un jugement. Mais politique, symbolique. Mais en France, je dirais, c'est la loi de l'offre et la demande, la loi du marché, de la concurrence. C'est peut-être à nous d'effectuer un travail psychologique. Mais je n'accuserai jamais un frère d'être en couple mix. Je ne suis pas afro-centrique à dire non, non, on met une frontière, on doit rester qu'entre nous. C'est sûr que moi, par exemple, mon imaginaire a été recolonisé grâce aux réseaux sociaux puisqu'à la télévision, tu ne vois pas de jolies femmes. Le concept de femme fatale afro à la télévision française, ça n'existe pas. Non, je n'y pense. Ça n'existe pas. Ou quand ça existe, par le biais des États-Unis, c'est Beyoncé et Oriana. Mais en France, ce sont des métisses. Donc, elles ne sont pas à l'image de la majorité des femmes afro. Il n'a pas. Il a fallu Instagram. Alors, ne me demande pas quelle image je reçois, je ne te dirai pas. Il a fallu Instagram pour voir que finalement, des femmes afro qui te font saliver, qui sont aussi, j'allais dire, stupéfiantes, éblouissantes que le château de Versailles, que la chapelle Sixtine, que le Taj Mahal, que les pyramides de Khéops, existent. Et finalement, ça rééquilibre ton regard. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, aujourd'hui, une femme afro, quand elle est belle, qu'une femme non afro. Parce que quand une femme afro est belle, elle a la beauté du visage, souvent, elle a le corps et je trouve qu'elle dégage un charisme. Et en prime, on ose plus sur le terrain vestimentaire en termes de couleur. Donc, ce cocktail-là, pour moi, c'est un bout de paradis. Mais ce n'est pas pour autant dire que demain, je ne pourrais pas tomber amoureux d'une Marie, d'une Mariamma, d'une Marie ou d'une Aesha. Voilà. Donc, là-dessus, c'est un sujet très sensible. Souvent, on a tendance à séparer le privé et le public, mais ça, c'est se mentir à soi-même. Aujourd'hui, tout est entremêlé en raison des réseaux sociaux. Tout à fait. Concernant ta question, le couple mixte, je ne suis pas là à faire la promotion, faire la propagande. Pour autant, je ne le blâme pas. Pour moi, ça relève de l'absurdité ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'impuissance. Parce que ça renvoie au débat sur l'identité. Pour moi, c'est l'excuse des impuissants. Par exemple, un chèque en ta job, un couple avec une femme caucasienne. Si on le doute, qu'est-ce que tu en dirais ? Puisque c'est une figure d'autorité, quand même, chez Kanta Job. Alors, si chez Kanta Job s'était présenté en politique, parce qu'il a très vite été mis de côté, et visait la magistrature suprême, aujourd'hui, clairement, ce serait un talon d'Achille. Clairement. Et je serais le premier à souligner ce talon d'Achille. C'est pour ça que la symbolique en politique est d'une importance capitale. Ce n'est pas un hasard si les autres chefs d'État sont aux bras de femmes qui ressemblent à leur sœur. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une question de goût. À un moment donné, choisir, c'est renoncer. Il faut être en capacité de renoncer ou en tout cas, de favoriser ou de prendre en considération tous les paramètres. On ne peut pas juste penser à toi, à ton nombril, quand tu aspires à jouer un rôle politique. Ce n'est pas juste prendre des décisions industrielles, infrastructurelles. C'est aussi incarner une image. Sur les mairies, les gens auront la photo, ta photo, et très souvent, aujourd'hui, on le voit. Et la photo aussi de madame. Oui. D'accord ? Je prends l'exemple de la femme du président Ouattara. Très élégante, très raffinée, tout ce qu'on veut. Aucun problème. Maintenant, je me mets à la place de la petite fille de 17 ans en Côte d'Ivoire. Quand elle voit cette dame à la tribune, que peut-elle se dire ? Si ce n'est... La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaume, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Alors, la question qui tue, Hermann, aujourd'hui, quand même avec tout ce que tu fais sur les réseaux, tu as quand même une cote de popularité qui fait que tu as un style qui ne laisse personne indifférent. Tu te fais remarquer, moi j'aimerais bien savoir, comment ça se passe avec la jointe féminine désormais ? Alors, concernant mon style vestimentaire, j'aimerais m'attarder deux secondes là-dessus pour expliquer que je suis moins animé par un narcissisme et un mégalomane qui vise à vouloir braquer les regards sur moi que par un militantisme qui s'appuie sur l'idée que la beauté qui est une arme politique pour moi la plus importante dans notre monde de l'image en partant de l'idée que le fond, enfin la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Par ton image, tu peux renvoyer des idées, tu peux renvoyer à une certaine considération. Donc, l'élégance, ce n'est pas de la coquetterie. L'élégance, c'est une science qui te permet de forcer le respect. Comme j'aime à le répéter, l'élégance te permet d'avoir raison sans ouvrir la boue. Et si tu ajoutes à cette élégance vestimentaire les couleurs qui plus est avec certaines touches africaines, tu peux être un très bon représentant de la renaissance panafricaine que j'appelle de mes voeux à condition que cette élégance vestimentaire se poursuive par l'élégance verbale. Ah oui, les mots étant les vêtements de l'esprit. Bien sûr. D'accord ? Les mots sont les vêtements de l'esprit. Et c'est ce que j'appelle l'afronoblesse. Donc, j'ai créé un club, le club des afronobles, fondé sur cinq principes. La maîtrise de soi, la hauteur, la courtoisie, le raffinement. D'accord ? Et ces principes-là, ils sont, ô combien, et l'élégance bien sûr, ils sont pour moi fondamentaux. Alors, certains diront élitistes, j'assume, parce que c'est dans la société du moindre effort qu'on appelle la société du confort. Il est certain que si tu demandes aux gens de fournir un effort, ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Maintenant, Dieu merci, je sais que parmi les nôtres, beaucoup cultivaient déjà cette afronoblesse sans le savoir. Et je suis dans une dynamique qui vise à rassembler ce collectif en vue, pas simplement de se regarder dans une glace ou de prendre des selfies et de regarder comment on est beau et élégant, pour inspirer, pour offrir un autre modèle que le modèle afro-ghetto ou le modèle afro-blédard. Je comprends mieux. Ok, je comprends mieux la logique. Maintenant que j'y pense, Hermann sera notre maître des cérémonies au week-end de l'écrivain. J'aurai l'honneur d'être pour cet événement d'envergure et d'une importance capitale. Je ne cesserai de le répéter, ce n'est pas parce que tu es là que je le dis, parce que je le pense du fond du cœur. La promotion de l'écriture, de la lecture et de l'entreprenariat, les trois réunis que constitue ton événement, pour moi, est juste phénoménal et doit grossir, doit gagner en envergure. C'est pour cette raison qu'avec ma petite force, je serai toujours là quand il faudra soutenir cette initiative qui est pour moi juste révolutionnaire. Pour y avoir, si c'était en tant que maître des cérémonies, l'émotion et la réalité qui s'y trouvent donnent à réfléchir. Il suffirait que tous les afros, ne serait-ce que reçoivent une vidéo de cet événement-là pour comprendre que la victimisation ne sert à rien et pour comprendre surtout que la construction de soi par soi, c'est la clé et de la réussite à condition que cette construction se conjugue avec la lecture. Ça, c'est clair. D'ailleurs, celui qui ne lit pas apparaît les autres pour lui enseigner ce qu'ils enluent. Déjà, de un, celui qui ne lit pas n'est qu'un brouillon de lui-même. Les mots sont les vêtements de l'esprit mais surtout, les mots sont des munitions qui te permettent dans cette jungle qu'est la vie de ne pas être une proie. D'accord ? C'est très important. Donc, il y a mille et un adages qu'on pourrait développer sur l'importance des mots, sur l'importance de la lecture. Celui aussi que j'apprécie, c'est les limites de ma pensée sont les limites de mon langage de Wittgenstein. Donc, ça, ce n'est pas de moi. Ludwig Wittgenstein qui est l'un des plus grands philosophes en tout cas occidentales du XXIe siècle qui a révolutionné la philosophie. Il y aurait tant à en dire sur l'importance des mots et je ramène encore à ton initiative. Elle est juste fantastique et moi, je prie pour qu'elle n'ait pas de fin, qu'elle soit une institution qui permettra de faire émerger génération après génération l'avant-garde de notre communauté sachant qu'une avant-garde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord des soldats, c'est d'abord des esclaves de la lecture et de l'écran. Amen ! et au pluriel amené dans l'équipe si vous souhaitez rencontrer Ludovic Eman Wanda qui sera notre maître de cérémonie et qui vous distillera des clés sur le logos qui vous permettra de mieux gérer vos émotions et donc de mieux développer votre intelligence. Tu vois, je retiens ! C'était synthétique ! Et bien le rendez-vous c'est ce 4 mai 2024 du côté de l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-le-Gaulle, ça sera énorme ! Puisque c'est toi l'invité, je te laisse le mot de la fin. Tiens, une chose que tu aimerais qu'on retienne. Une chose que j'aimerais qu'on retienne, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut prendre son destin en main, mais ça suppose prendre son cerveau en main. Quelle qu'ait été l'histoire, quels qu'aient été les épisodes tragiques, ne jamais oublier qu'en tant qu'afro, on est davantage les descendants de Sunjak Takeïta, de Narmère, de l'Almami Behanza que de Kuntakinte. Dans notre sang coule davantage la royauté que de l'esclavage. Et aujourd'hui, à notre époque, le passé ne peut plus nous servir d'excuse. Pour être respecté en société, il faut se montrer respectable. Le respect, ce n'est pas un impôt. Personne ne nous le doit. Il faut le braquer. Il faut le forcer. Et le meilleur moyen de le braquer, de le forcer, c'est par l'excellence. Ce n'est pas par les larmes et encore moins par l'écrit ou des pancartes. Charge à chacun d'entre nous d'être à la hauteur de certains de nos ancêtres en étudiant, en excellent dans un domaine de compétence sans chercher à être le plus intelligent, chercher à être le plus compétent. Et si en prime, on peut y ajouter du raffinement, de l'élégance, de la courtoisie, de la maîtrise de soi et de la hauteur, autrement dit, de la noblesse, pour moi, on a tout gagné. Donc, vraiment, merci pour l'écoute. Si vous voulez me poursuivre l'échange sur Afro-Noblesse Instagram, me rejoindre, on vous attend nombreux le 4 mai. Ce sera un événement à rendez-vous d'anthologie et n'oubliez jamais une chose, une maison sans livre, c'est un crime contre l'humanité. Pour citer le frère Mbeko et auquel je rajoute, un homme qui ne lit pas, c'est une insulte faite à Dieu. Yes. Avant de terminer, Herman, pour ceux qui veulent bénéficier de tes services en tant que... Formateur, en maîtrise du langage soutenu et du logos, pareil, il rentre en contact avec moi via Instagram, Afro-Noblesse, on vous mettra le lien quelque part. Merci beaucoup. Merci à toi. Cela étant dit ma personne, ainsi la messe est dite, tout ce qui me reste à dire, c'est Amen. Merci de nous donner rendez-vous à ma prochaine vidéo. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada